Jésus me voit ici devant toi. L'Esprit Saint qui descend sur les disciples et sur l'Église. Alors à la présentation de votre émission, vous aurez aujourd'hui Georges Fay à la partie technique à la Sainte-Tune. Et en ce dimanche de Pentecôte, la première lecture sera tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, les versets 1 à 11. La deuxième lecture est tirée de la lettre au Corinthien, donc au chapitre, première lettre au Corinthien, au chapitre 12, les versets 3 à 7, puis les versets 12 à 13. Et l'évangile de ce dimanche, donc l'évangile de ce dimanche, effectivement, et de Saint Luc, donc Saint Jean. Donc, voilà. Alors, avant de voir tous ces textes, amis auditeurs, excusez-moi un peu, donc, eh bien, je vous fais entendre un peu de chant choral. Mais, donc, je récapitule les lectures, donc, de ce dimanche, effectivement. Donc, je disais que la première lecture était tirée, effectivement, donc, du livre des Actes des Apôtres, la deuxième de la première lettre. Donc, au Corinthien. Voilà. Alors, voilà les textes de ce dimanche de Pentecôte. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva la Pentecôte, le cinquantième jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langue et qui se posa sur chacun d'eux. Alors, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprime, s'exprimant selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, séjournant à Jérusalem, des Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient dans la stupéfaction parce que chacun d'eux les entendait parler sa langue, sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient, Ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Parthes, Medes et Elamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphilie, de l'Égypte et de la Libye, proches de Sirène. Romains résidents ici, Juifs de naissance et convertis, Crétoises et Arabes, tous, nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. Voilà donc, amis éditeurs, le texte de la première lecture tiré du livre des Actes des Apôtres que nous entendons en ce dimanche de Pentecôte. Et ce texte, donc, extrait du livre des Actes des Apôtres, montre que de la multitude inorganisée, n'est-ce pas, qui fuyait l'Égypte, La loi promulguée au Sinaï a fait un peuple doté d'une constitution et grâce à l'esprit donné le jour de la fête qui commémorait cet événement fondateur, les hommes du monde entier peuvent bénéficier de l'élection divine et des merveilles opérées par Dieu. Bien plus, chacun peut désormais entendre dans sa propre langue la bonne nouvelle, la Pentecôte, donc, qui restaure, n'est-ce pas, eh bien, la création et l'unité que Babel avait brisée. C'est une des significations que nous pouvons, donc, voir dans ce texte du livre des Actes des Apôtres. En réalité, et en effet, Pentecôte, n'est-ce pas, Penta qui signifie 50 jours, 50, 50 jours après Pâques. D'ailleurs, le texte du livre des Actes des Apôtres le dit, quand arriva la Pentecôte, le cinquantième jour après Pâques. Donc, c'était une fête juive, la Pentecôte, n'est-ce pas, qui réunissait les familles et les villages à l'occasion de la fin des récoltes. Voilà. C'était ça chez les Juifs. Mais, en ce jour-là aussi, les Juifs commémoraient le don de la Torah au Sinaï, par Dieu qui remet la loi, donc, à Moïse. Dieu donne à son peuple, par son serviteur Moïse, une loi pour aider la communauté à vivre ensemble, libérer, tourner vers Dieu. Et pour les chrétiens, donc, la Pentecôte, c'est la fête du don de l'Esprit Saint. C'est ce que nous dit encore ce passage du livre des Actes des Apôtres. Cinquantième jour après Pâques, ils, c'est-à-dire les Apôtres, se trouvaient tous réunis ensemble. Et, donc, soudain, il se passe quelque chose que, donc, l'auteur du livre des Actes des Apôtres n'arrive pas tout à fait à décrire. Il le dit avec des mots humains parce que les prodiges de Dieu dépassent l'entendement humain. C'est pour ça qu'il parle par analogie, en fait. Il dit, il vint du ciel un bruit pareil à. Pareil à qui est comme. Ça ne veut pas dire que c'est un violent coup de vent. Mais il dit, c'est semblable à un violent coup de vent. Ensuite, toute la maison où il se tenait en fut remplie. Alors, et il vire apparaître comme une sorte de feu. Comme une sorte de. Ça veut dire que, mais c'est par analogie, ça veut dire que le langage humain n'arrive pas à traduire, n'est-ce pas? Eh bien, les prodiges de Dieu et n'arrive pas à saisir dans toute leur signification, eh bien, les merveilles du Seigneur. C'est pour ça qu'il parle comme ça. Et, que s'est-il réellement passé à Jérusalem ce fameux cinquantième jour après Pâques, à mis éditeurs? après, donc, après la fête de Pâques. L'année où est mort Jésus, l'année où il est ressuscité, quelques jours après, donc, quarante jours, il prend congé d'eux. Il leur dit, rappelez-vous, c'est ce que nous disions à l'ascension, ne quittez pas Jérusalem. Restez ici. Attendez ce que je vais vous envoyer. D'ici quelques jours, quand je serai monté vers le Père, je vais vous envoyer le paraclet. Une force qui vient du ciel, qui vient de Dieu, l'Esprit même de Dieu, qui va venir demeurer en vous. Et alors, vous serez mes témoins. Donc, en Galilée, en Judée, n'est-ce pas? Et jusqu'aux extrémités de la terre. Et exactement, comme Jésus l'avait promis, quelques jours après, dix jours après, c'est-à-dire cinquante jours après Pâques. Vous voyez, l'événement est bien campé dans le temps. Vous voyez, ça s'est passé exactement cinquante jours après Pâques. La promesse du Christ, n'est-ce pas? s'est réalisée. Alors que les apôtres étaient réunis dans le Cénacle. parce qu'ils avaient peur des Juifs. Eh bien, voilà que, brusquement, on entend un grand bruit qui est semblable à un violent coup de vent et qui remplit toute la maison. et brusquement, soudain, on voit quelque chose qui ressemblait à, n'est-ce pas? des flammes, des langues de feu, c'est-à-dire des sortes de flammes, comme lorsqu'on allume une bougie, la flamme qui s'allume de la bougie, c'est ce que l'auteur du texte ici appelle langue de feu. Parce qu'effectivement, la flamme d'une bougie ressemble un peu à une sorte de petite langue, langue de feu, et qui descend sur la tête de chacun des disciples, des gens qui étaient présents dans la salle. Voilà. Et c'était au moment où à Jérusalem, il y avait une grande foule. La foule était venue en pèlerinage d'une certaine manière. Elle était venue pour célébrer la pentecôte juive. Vous voyez, la fête des moissons mais aussi le don de la Torah fait par Dieu à Moïse au sommet du mont Sinaï. Donc, les Juifs commémoraient. Donc, il y avait beaucoup de monde. Et d'ailleurs, le texte nous dit effectivement qu'ils étaient issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Le monde connu à l'époque, c'était l'Empire romain. L'Empire romain, le monde connu, on ne connaissait pas pratiquement le reste du monde. C'était le monde connu, l'Empire romain. Vous voyez. Et, les gens étaient venus de tout l'Empire romain. D'ailleurs, le livre des actes des apôtres ici énumère, n'est-ce pas, et cite ces gens-là ou leur provenance. Il dit effectivement qu'ils étaient venus de Parthes, qu'ils étaient venus de Med, qu'ils étaient aussi, n'est-ce pas, il y avait parmi eux des élamites, des habitants de la Mésopotamie, c'est-à-dire de l'Irak actuel, de la Judée, de la Cappadoce, vers la Turquie et la Grèce, les bords de la Mer Noire. Vous voyez. Donc, tous ces pays-là qui entourent la Mer Noire. Ensuite, de la province d'Asie, de la Phrygie, de la Panphilie, de l'Égypte et de la Libye. Vous voyez. Tous ces territoires qui sont énumérés faisaient partie de l'Empire romain. Et il y avait dans tous ces territoires-là des Juifs qui étaient dispersés. Et eux, ils étaient montés à Jérusalem pour cette fête de la Pentecôte juive. Et voilà que le prodige se produit. Un grand bruit semblable à un violent coup de vent. Ensuite, des langues de feu qui descendent sur la tête de tous les disciples. Et donc, dans Jérusalem, les gens parlaient parce qu'ils sont issus de beaucoup de pays et de beaucoup de peuples, ils parlaient des langues différentes. Vous voyez. Mais, comment ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Ces hommes qui parlaient, les apôtres qui parlaient, vous voyez. Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Et voilà le miracle de la Pentecôte à mes auditeurs. Ils étaient galiléens, ils parlaient dans la langue juive et chacun les entendait dans sa propre langue. C'est comme si quelqu'un me parle en anglais et moi, le bruit de sa voix que j'entends n'est-ce pas c'est un bruit en serrère. Il me parle en anglais et je l'entends en serrère sans comprendre l'anglais. Et ainsi de suite. Et nous avons dit tout à l'heure que c'est la restauration de Babel. Rappelez-vous amis auditeurs, dans l'épisode de la tour de Babel, les hommes dans leur orgueil insensé avaient voulu ériger une tour qui devait monter jusqu'au ciel. Et Dieu va mettre fin à leur entreprise insensée en, n'est-ce pas, n'amenant la diversité linguistique parmi eux. C'est-à-dire que si on ne se comprend plus, on ne peut plus continuer à travailler ensemble. C'est cela. Si on ne se comprend pas, on ne pourra plus travailler ensemble. Vous voyez, ils ne se comprennent plus, chacun parle une langue différente. Et donc, cette construction de la tour de Babel va s'arrêter, va être un échec parce que les hommes ne se comprenaient plus. Incompréhension linguistique. C'était ça, l'épisode de la tour de Babel. La pentecôte, c'est Babel à l'envers. C'est l'inversion, c'est la version, c'est le miroir inversé de la tour de Babel. C'est le miroir inversé de la tour de Babel. Dans l'épisode de la tour de Babel, les hommes ne se comprennent plus parce qu'ils parlent plusieurs langues. Ici, dans l'épisode de la pentecôte, ils parlent chacun sa langue mais tout le monde comprend, n'est-ce pas, l'autre dans sa propre langue à lui. Donc, l'unité est restaurée. Et la pentecôte qui marque la naissance de l'église montre que, effectivement, la bonne nouvelle ne peut pas s'arrêter parce qu'il y a des barrières linguistiques. aujourd'hui, chaque peuple de la terre peut entendre la Bible dans sa propre langue. Chaque peuple de la terre peut entendre la Bible dans sa propre langue. Là, je lis des extraits de la Bible en français. Mais la Bible, à son origine, n'était pas en français. Elle était en grec et en latin et en hébreu. voilà. Mais aujourd'hui, on lit la Bible en serrère ou en diola. Ça, c'est le miracle de la pentecôte qui se poursuit encore dans l'église. Aujourd'hui, nous pouvons entendre la bonne nouvelle du salut chacun de nous dans sa propre langue. Et cela ne fait pas la dispersion de l'église. Non. Cela, n'est-ce pas, fait la force et l'unité de l'église. C'est ce qu'on appelle l'unité dans la diversité. L'unité dans la diversité. Puisque, effectivement, nous le disons dans notre credo, je crois en l'église une sainte catholique et apostolique. Voilà. Je crois en l'église une sainte catholique et apostolique. Et cette unité de l'église, elle est réalisée à mes auditeurs par l'Esprit Saint. Alors, je rappelle à mes auditeurs que vous suivez présentement votre émission Paroles de vie et d'espérance en ce jour de Pentecôte. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean C'était après la mort de Jésus le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient car ils avaient peur des juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit « Recevez l'Esprit-Saint ». Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Voilà donc, amis auditeurs, le texte de l'évangile de ce dimanche de Pentecôte. et l'évangéliste Jean nous le dit c'était après la mort de Jésus le soir du premier jour de la semaine. Donc après la résurrection, nous l'avons vu dans les dimanches qui ont suivi Pâques d'ailleurs, Jésus ressuscité apparaît deux fois aux disciples qui étaient dans cette salle. La première fois c'était Saint Thomas, souvenez-vous. La deuxième fois c'était avec Thomas. Et quand il vient là, il leur dit « La paix soit avec vous. » Ils étaient enfermés. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient nous dit le texte. Ils avaient peur des juifs. Ils avaient peur de la persécution maintenant que Jésus a été crucifié. Que finalement les gens ont dit notamment les femmes qui étaient parties au tombeau ont dit « Mais nous n'avons pas vu son corps. » Nous sommes allés au tombeau le troisième jour mais nous n'avons pas vu son corps. Les apôtres Pierre et Jean qui sont partis et qui n'avons pas vu son corps. Ils n'ont pas vu le corps aussi. Eh bien l'ange qui leur dit « Mais non. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? » Il est vivant. Donc Jésus est ressuscité. Et mais les disciples ne savent pas. La rumeur court. Ils ont peur des persécutions des juifs. les juifs qui ont tué leur maître qui ont tué donc Jésus risquent de s'en prendre aux apôtres. Donc ils se cachent et Jésus apparaît au milieu d'eux. L'évangéliste nous le dit c'était après la mort de Jésus le soir du premier jour de la semaine. Soir du premier jour de la semaine. Pourquoi le premier jour de la semaine ? Le premier jour de la semaine c'est dimanche. normalement. En tout cas tant que c'était effectivement la semaine adoptée par les juifs. Parce que chez les juifs c'est le sabbat le samedi qui est le dernier jour de la semaine. Qui est le dernier jour de la semaine et le lundi et le dimanche c'est le premier jour de la semaine pour eux. Donc c'est pour ça que par exemple en Israël on travaille le dimanche. en Israël on travaille le dimanche le dimanche et le premier jour de la semaine là-bas. C'est lors des réformes du calendrier notamment le calendrier grégorien que effectivement le dimanche conformément à ce que dit le livre de la Genèse parce qu'on a dit effectivement que Dieu donc en créant créa le ciel et la terre en six jours et le septième jour donc il se repose à ce qui est une façon de parler puisque Dieu ne peut pas être fatigué. Alors mais ce septième jour qui est le jour de Dieu dimanche signifie jour de Dieu voyez donc c'est le jour de Dieu le dimanche donc dans donc l'église dans la religion chrétienne donc le dimanche devient le dernier jour mais la Bible dit le soir du premier jour de la semaine puisque nous sommes chez les juifs et chez les juifs le dimanche c'est le premier jour de la semaine donc le dimanche comme aujourd'hui et bien les disciples étaient réunis et ils avaient verrouillé la porte de la salle où ils se trouvaient et Jésus vient et il est là parmi eux et il le voit et il leur parle la paix soit avec vous il le dit deux fois et après il leur montre ses mains la marque des clous et tout ça son côté là où le centurion lui avait enfoncé la lance sur le côté pour voir s'il était mort ou pas encore mort sur la croix et les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur mais Jésus tout de suite les envoie en mission de même que le père m'a envoyé moi aussi je vous envoie donc et bien vous vous avez reçu ce que je vous avais promis donc vous devez aller de par le monde pour effectivement répandre la bonne nouvelle mais en attendant cela il souffle sur eux et il dit recevez l'Esprit Saint et on sait que les disciples furent remplis de l'Esprit Saint donc Jésus après leur assigne une mission aller baptiser les gens partout dans le monde au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit et il dit je vous donne le pouvoir de remettre les péchés je vous donne le pouvoir moi seul pour remettre le péché mais je vous délègue ce pouvoir vous aurez ce pouvoir de remettre les péchés et c'est ce que l'Église fait aujourd'hui encore cette flamme j'avais dit à mes auditeurs ces flammes reçues par les disciples cet Esprit Saint qui est descendu sur eux ils l'ont transmis de génération en génération jusqu'à nous même aujourd'hui puisque comme on dit le feu quand on le partage et bien il augmente si j'allume une bougie trois personnes qui sont autour de moi allument leur bougie il y a plus de feu contrairement aux autres choses si j'ai de l'argent je divise j'ai moins d'argent mais le feu et bien plus on le partage plus il devient donc important et nombreux et bien cet Esprit Saint reçu par les apôtres ils l'ont transmis aux hommes qu'ils ont baptisés de leur temps et ces hommes les ont transmis à d'autres eux ils les ont transmis aux prêtres qu'ils ont consacrés dès les premiers temps de l'église et ainsi de suite jusqu'à nous aujourd'hui quand nous sommes baptisés et quand nous faisons notre confirmation et bien nous recevons le même Esprit que n'est-ce pas Jésus avait soufflé sur les disciples nous recevons le même Esprit qui était descendu sur les apôtres le jour de la Pentecôte c'est en cela que l'église est une continuité c'est en cela que nous disons que l'église est ce corps dynamique dont la tête est le Christ l'église c'est le corps du Christ c'est ce corps dont le Christ est la tête et comme je disais on ne peut pas séparer la tête du reste du corps voilà pourquoi ce que Jésus a instauré dans l'église se poursuit à travers les âges voyez c'est parce que c'est comme si ça ruisselait encore dans ce corps qu'est l'église et donc le geste de Jésus il souffla sur eux évoque également en mis auditeurs le récit de la création le Seigneur Dieu souffla dans les narines n'est-ce pas une haleine de vie et l'homme devint un être vivant c'est ce que dit la Genèse quand Dieu a créé Adam il va souffler dans ses narines et Adam va avoir la vie ce souffle là n'est-ce pas c'est le souffle de vie il s'agit donc ici d'une création nouvelle Jésus c'est lui qui restaure la création Jésus qui envoie l'Esprit Saint pour restaurer la création pour faire une création nouvelle pour tous ceux qui croient en lui il communique l'Esprit qui fait renaître l'homme en lui donnant de communier à la vie divine cet Esprit nous fait participants de la vie divine c'est cela et c'est en cela que la Bible dit que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu pas parce qu'on a pris une photo et qu'on a fait l'homme de portrait qui se ressemble non ça ne veut pas dire cela c'est à dire que l'homme a une parcelle de divinité en lui c'est pour ça que nous sommes faits pour la vie éternelle c'est pour ça qu'il nous faut faire ce passage pour entrer dans l'éternité la vie éternelle Dieu ne nous a pas créé pour la mort Dieu dit je ne suis pas le Dieu des morts je suis le Dieu des vivants et Jésus lui-même lorsqu'il est venu n'est-ce pas chez la famille de Lazare a dit je suis la résurrection et la vie donc nous sommes appelés dans le paradis à vivre de la vie même de Dieu de la vie divine dans l'éternité qui est le propre de Dieu et effectivement ici Jésus communique l'esprit qui fait renaître l'homme en lui donnant de communier à la vie divine cela sera rappelé dans la première lettre effectivement de Saint Jean que nous entendrons tout à l'heure voilà à ceci nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous il nous a donné son esprit désormais la communauté des disciples de Jésus est porteuse de vie pour le monde entier et à travers elle s'actualise la présence n'est-ce pas de Jésus qui nous sauve et le pardon divin Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre au Corinthien Frère sans le Saint-Esprit variété pour le bien commun pour le salut universel les activités de ses membres ne témoignent de la présence de l'esprit que dans la mesure où elles sont faites en vue du bien de tous c'est cela effectivement que ce texte de Paul nous signifie c'est encore l'action et la présence de l'esprit qui assure la cohésion du corps du Christ qui est l'église l'église le corps du Christ corps vivant du Christ et c'est l'esprit qui est à l'oeuvre dans le monde qui fait cette force et cette unité de l'église alors je rappelle à mes auditeurs que votre émission tire lentement à sa fin mais je vous fais encore entendre un peu de chant pour marquer un peu ce qui effectivement attend les chrétiens du Sénégal le lundi de Pentecôte le pèlerinage au sanctuaire marial de Popeng Oui amis auditeurs en entendant cet hommage à Marie du regretté Julien Chougat tous les cœurs des chrétiens du Sénégal battent à l'unisson et tous les regards sont tournés vers le sanctuaire marial Notre-Dame de la délivrande de Popeng Oui demain c'est la 135ème édition du pèlerinage marial de Popeng qui a commencé un dimanche de Pentecôte c'était un dimanche le premier pèlerinage de Popeng en 1888 lorsque Mgr Picarda qui était évêque du Sénégal a eu l'idée d'installer ici en terre sénégalaise un sanctuaire dédié à Notre-Dame n'est-ce pas de la délivrande à l'image du sanctuaire qui existait en Normandie où il habitait et depuis 1888 amis auditeurs chaque année n'est-ce pas sauf ces deux ans de pandémie n'est-ce pas les chrétiens du Sénégal se rendent au pied de Notre-Dame de Popeng pour l'implorer pour prier pour que elle soit notre intercesseur auprès de son divin fils notre Seigneur Jésus-Christ Notre-Dame de Popeng qui est aussi intronisée reine du Sénégal et de la Sénégambie voilà l'événement qui polarise n'est-ce pas toute l'attention de la communauté chrétienne 22 000 marcheurs sont attendus cette année en plus de tout ce qui va venir de toutes les régions du Sénégal de la Guinée Bissau de la Gambie de la Mauritanie du Mali et même un peu plus loin parfois de la Côte d'Ivoire oui donc tous à l'unisson allons au pied de Notre-Dame de la Délivrande ou si nous ne sommes pas physiquement et bien soyons en communion avec tous ces chrétiens qui demain vont fêter cette 135ème édition de Notre-Dame de la Délivrande du Pèlerinage de Popenguin donc et bien on souhaite encore une fois une bonne fête de Pentecôte à tous nos amis auditeurs et que toutes les prières n'est-ce pas qui seront dites là-bas puissent être exaucées afin que le Seigneur continue de protéger notre pays notamment face à tous ces périls n'est-ce pas qui menacent notre pays et donc voilà afin que la raison revienne afin que notre pays continue d'être cette terre n'est-ce pas de paix qu'elle a été jusqu'ici voilà donc amis auditeurs c'est bien fini c'était votre émission catholique du dimanche en ce jour de Pentecôte parole de vie et d'espérance sur Sud FM scène radio avec à la présentation Georges Fay à la partie technique notre ami Alassane Tune merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne grande Marie Sous-titrage ST' 501